salut à tous bon allez il est tard très très tard mais il se passe plein de choses alors forcément je suis obligé de faire un caisse et run sur les annonces qui ont enfin été lâchés sur l'avenir de la licence je vous avais dit que atomic game était pas mal orienté sur marvel crisis protocol pour cette fin d'année c'est vrai qu'il nous avait pas mal gâté avec les sorties yoda wookie et séparatistes et là ils ont balancé un petit peu à l'arrache quand même l'annonce de ce qui sortirait en une partie de ce qui sortira en 2022 donc j'imagine que si vous regardez la vidéo c'est que vous avez vu ces annonces quoi qu'il en soit je terminerai ce court caisse et le rennes par cette bande annonce de 2 atomique qu'est ce qu'on y retrouve donc une promesse du alors le titre c'est l'éveil d'une le rise du shadow enfin voilà du coup c'est 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 du scum clairement est ce que c'est du scum en faction moi je pense pas qu'il faille s'enflammer là dessus malgré tout il ya des choses dans la bande annonce qui sont intéressantes puisqu'on voit à la fois des personnages titres qui pourraient jouer le rôle de commandant voire d'agent mais également des personnages qui peuvent jouer le rôle de troupe donc est ce qu'on sera soit un gros starter ou est ce qu'on sera sur des boîtes uniques voilà qui pourront diversifier et aller s'ajouter à des factions pour l'instant je pense qu'il est urgent de ne pas se presser et de ne pas trop s'enflammer qu'est ce qu'on voit je vais commencer par la fin on voit on retrouve dark maul dans sa version the cloud noir c'est à dire équipé de ses jambes mécaniques vous savez que j'étais pas un grand fan en fait de cette vision mais en ayant vu la série j'ai carrément je suis carrément tombé amoureux de son duo avec savage de toute évidence on peut imaginer que du coup c'est la porte ouverte à savage qui n'a pas encore été annoncée mais qui clairement pourrait pointer le bout de son nez pour fin 2022 ça me paraît ça me paraît totalement cohérent et donc bien entendu d'autres personnages au féminin qui ne seront pas des scums et qui pourront être mis en face je n'ai rien dit au niveau sinon des autres personnages qui ont été proposés le fallen de le fallen du soleil noir pourrait être zyton mode zyton mode qui est un donc un personnage fallen qui a rejoint le soleil noir et qui du coup pourrait je l'imagine être être un agent donc voilà je pense que là dessus on on est on est en cohérence franchement entre la figurine et le personnage qu'on voit dans les romans et dans les bd ça colle ça colle pas mal et puis bien entendu on a retrouvé les syndicates pike donc les syndicates pike c'est ces espèces d'extraterrestres assez assez agressif également qu'on va rencontrer saison de mémoire 5 4 ou 5 je sais plus qui qui notamment sont sur de l'épice du trafic d'épices et d'armes et voilà et du coup là on pourrait être sur un début de faction scum voilà alors au niveau des émotions c'est vrai que là ça en fait beaucoup on trouve également une figurine d'un mandalorien avec le casque à pointe donc qui fait partie des mandaloriens qui se sont rattachés à à la vague de maul puisque maul va réussir à agréger en fait des mandaloriens sans trop spoiler il va sûrement d'alors il provoque un coup d'état et il va agréger des mandaloriens avec lui donc là on a une figurine qui nous est proposée mais je pense qu'on pourrait avoir une boîte avec plusieurs mandaloriens à l'intérieur tout comme on a eu ceux qui sont précédemment sortis voilà donc on peut imaginer une boîte avec quatre quatre ou cinq cinq figurines à l'intérieur avec un dark maul en agent ou en commandant je vois bien moi donc zyton en agent et maul en commandant et puis ensuite eh ben à la fois une boîte de syndicates et une boîte de mandalorien en soutien pour l'instant perso je ne m'orienterai pas vers une faction complète et un starter complet pour la simple et bonne raison que il faudrait pouvoir mettre en face une autre faction qui n'a pas encore été représentée une faction de yanti qui pour cet univers là n'existe pas vraiment alors ça pourrait être les gongans je vous vois venir mais ce qui me gêne avec cette théorie c'est que légion a toujours été développée avec des factions institutionnelles c'est à dire des armées institutionnelles et la notion de scum n'y avait jamais vraiment été développé non peut-être que le passage atteint chez atomique va provoquer des choses voilà je vais pas me répandre plus que ça je vais vous laisser avec cette très très belle bande annonce et puis je vais vous souhaiter à tous de bons jeux et puis surtout de bon j'ai parce que ben dès l'année prochaine il y aura encore plus que ça pour poutrer le team en face ne vous inquiétez pas on en reparlera à très bientôt bonne nuit à tous 1 2 2 2 2 Sous-titrage Société Radio-Canada ...